Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Serial Watcher où nous allons parler de Star Wars The Clone Wars Je sais, je promets d'Ardeville depuis août Laissez tomber, j'ai vraiment pas envie de la faire Fais-le, vous ne le faites pas, mais il n'y a pas d'essai Et d'ailleurs faire voter m'empêche de vous faire découvrir ce que vous ne connaissez peut-être pas Donc j'arrête les votes C'est maintenant, à la fin, que tu te décides à comprendre Mais vous pouvez quand même proposer des séries en commentaire Donc revenons à notre série Star Wars The Clone Wars Oui c'est bon ta gueule, on a compris Elle est créée par George Lucas en 2008 et diffusée sur Cartoon Network Et compte au total 5 saisons de 22 épisodes de 20 minutes Excepté la saison 5 avec 20 épisodes Plus une saison 6 complémentaire de 13 épisodes Et dans la timeline, elle se trouve entre l'épisode 2 Et l'épisode 3 Voilà, en bref, on te montre comment Anakin passe de la crise d'ado à Dark Vader Et là, ça coince Parce que dans Clone Wars, Anakin obtient une certaine maturité Notamment avec son apprenti Ahsoka Puis finalement, dans l'épisode 3, cette maturité régresse Bon, on va pas chipoter Parlons des saisons en elles-mêmes La saison 1, c'est un démarrage difficile On est dans un format 1 épisode égale 1 aventure Et c'est assez basique En revanche, la saison 2 est la transition entre la saison 1 et 3 Non, ce n'est pas vrai Ben si, entre la 1 et la 3, il y en a 2 Ce que je veux dire, c'est qu'on change d'écriture Le scénario devient plus mature, plus politique Et l'émission s'établit sur plusieurs épisodes Ah oui, dès que c'est une histoire avec des Mandaloriens C'est une tuerie Donc, saison 3, 4 et 5, c'est génial Bon, parfois c'est long selon les épisodes Mais, t'atteins des sommets de tragédie grecque Et certains épisodes s'inspirent d'oeuvres cinématographiques Comme King Kong et Alien par exemple Pour la saison 6, je suis vraiment un bouffon Je ne suis pas allé jusqu'au bout Parce que c'est vraiment complémentaire Et que finalement, ben, ça ne m'a pas autant captivé Que la saison précédente En tout cas, la série est géniale Après, pour le dessin, quand tu te dis que ça aurait pu être Genji Tartakovsky, comme en 2003 Tu te dis que les dessins 3D, mouais Voilà, c'est tout pour ce Serial Watcher Faites péter les pouces bleus, partage la vidéo Et n'hésite pas à proposer des séries en commentaire Salut ! Là-bas, dans les étoiles La guerre passe Comme un soleil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501